Rien n'a trouvé une nouvelle façon de me plaire. Il a un corps au pied. Il a un corps au pied. Il a The Corse au pied. Extrait. Aujourd'hui est un grand jour. Car nous partons à Rennes, pas précisément Rennes. On va à Pontivy précisément. Car enfin McFly va savoir comment on fait le goût des chips. On va vraiment dans l'usine Bretz. C'est même pas une ponso. Ah non même pas. Donc si l'usine est moche, l'usine est moche. Ils vont nous faire découvrir en exclusivité internationale les prochains goûts. Et on va refaire là-bas une dégustation, un devinage à l'aveugle. Personne ne les a jamais vus sur la planète. On suit. Ah oui là. Et après on va faire à l'inverse ce qu'on avait fait à Marseille. On va aller dans le pire restaurant et dans le meilleur hôtel. Ça nous faisait un peu rire de juste faire l'inverse. Ça je redoute un peu mais on va en Bretagne en gros. On peut régimer comme ça. Bienvenue on va en Bretagne. Let's go. Coup de boule. Bien sûr j'ai l'heure avec la maîtresse de Stella. Elle a un jeu avec sa fille qui va se rappeler de nos jeux qu'on faisait au lycée. Qui s'appelle saumon stupide. Il y a un de nous deux qui dit saumon stupide. L'autre doit faire. Le saumon se jeter à saumon. Oh wow. Saumon stupide. Oh la vache ! Tu peux pas le dire en l'air. Oh oui d'accord pardon. C'est des aventures que vous aimez bien. Et là y'a rien eu encore. Alors que dans la vidéo à un moment il y aura ça. Et ça. Je l'ai pas dit à David mais il pleut à Pontivy. Ainsi que Wilfried pardon votre conducteur. Putain c'est Wilfried le conducteur excuse-moi. Il faut tout donner pour... On propose une offre de restauration en ligne sur le... On ne part pas du train ça. On ne quitte pas ce train. C'est pas ouf ? Hors de question de quitter ce train sans avoir vu Wilfried. C'est bon j'ai dit ma phrase. Wilfried a des lunettes. Wilfried a des bouclettes. Des lunettes et plein de trucs qui finissent arrêtes. Il y a au moins trois trucs en head sur lui. Vous verrez. Va me trouver ce Wilfried avec David. S'il te plait. C'est parti. Tu m'as mis la carte dans la gueule. Bonjour madame. Vous allez bien ? J'ai une question. Ça me ferait très plaisir de rencontrer Wilfried. C'est le conducteur ? Oui. On ne voit pas. Il n'y a aucun moyen de lui dire bonjour même du serré à la main peut-être à la fin du trajet. À l'arrivée à Rennes. Il sera tout au bout. Il sera tout au bout. Parce qu'il n'y a pas de porte entre l'intérieur du train et son wagon de l'intérieur du train. On n'a pas le droit d'y accéder. Même nous on n'y a pas. Ah ouais d'accord. Il est dans sa bulle. C'est bien sympa. Merci. C'est une mission Wilfried. J'ai jamais vu un truc aussi safe qu'il est dans sa bulle devant il est solo dans son mot. C'est un peu déprimant. C'est plus safe que dans l'avion. Bonjour. Comment allez-vous ? Super bien. Sou mon stupide. Oh merde. Excusez-moi. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est un jeu où tout va bien. Tout est sous contrôle. Oh merde. J'aurais pas dû te le dire toi. Et merci. Une très belle journée à vous. Il y a Adil Rami là juste là. Un joueur de foot. Ancien joueur de foot. Qui a gagné la coupe du monde notamment. C'est filmé. Est-ce qu'on fait ? Oui. J'avais pas du tout compris qu'on filmait. Je suis pas très à l'aise devant les capons. Donc euh... Réveille-toi ta mère la pute. Réveille-toi ta mère la pute. Réveille-toi. Wilfried. Ah mais t'as pas vu Wilfried ? Non mais Wilfried est intouchable. La seule façon de l'atteindre c'est à l'arrêt. Pourquoi elle est dans un truc à part ? Merci. La seule solution c'est ça. Moi je me réveille gentiment. Non mais toi réveille-toi gentiment. 1h30 de casse. Il peut pas être là l'usine. La mère t'inquiète pas. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à avoir Wilfried ? Oui je pense. Vous pensez ? Vous me donnez la force et la puissance ? J'y crois en tout cas. Ok merci. C'est ça que j'aime. C'est loin mec c'est loin. Wilfried ! Wilfried ! Excusez-moi. Je cherche Wilfried. On arrive. Ah ça peut plus. Il a des lunettes mec. Oh non vous êtes Wilfried ? Vous voulez vous rencontrer ? C'est le début. C'est plus le début. Est-ce que c'est une mission que je me suis donné pour mon mariage ? C'est... C'est mon voyage de noces. Je vais retrouver ma femme. Et j'avais parié que vous aviez des lunettes. Est-ce que vous avez un autre truc en hête sur vous ? Bah oui mais bref. C'est vrai vous avez autre chose en hête ? Bah oui. Vous allez vous marier. Oui. Vous allez vous utiliser. Vous mariez quand ? Dans une semaine. Au sud de la France. Le divorce c'est dans trois semaines. Merci Wilfried. Vous passez une très belle journée. Bah pourquoi j'avoue. Merci beaucoup. On a eu Wilfried. Il avait donc bien deux trucs en hête. Et après. Oui c'est fou ça. Eh oui. Comment ça va ? Très belle dernière. Je me réveille à Adil Ramy. Eh oui je sais. Je vous ai vu passer très bien. Ça va ça et toi ? J'ai l'impression d'être dans un rêve. On va visiter l'usine Brett. Mais non. Si. C'est ironique ou pas ? Non je m'en bats les couilles. Ah 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 ah. Écoute bien. Wilfried avait deux trucs en hête. Il avait des lunettes. Et je lui ai dit. C'est quoi le deuxième truc en hête ? Il m'a dit. Ah ouais. Wilfried quoi. Tiens tiens les gars. Au revoir et bonne chance. Je voulais vous dire que j'aime bien ce que vous faites. Merci. J'ai surtout bien aimé le PCC Comedy Club. Et moi aussi je fais de l'humour. Tu fais du stand-up ? Ouais. C'est génial. Ça me chaufferait bien. Si ça vous tente de faire un truc du genre. Je fais genre dans le public. Vous dites est-ce que quelqu'un a chaud pour venir monter ? Je fais genre et je monte et... Tu veux donc te cacher dans le public du MCCC 2 ? Ouais. Et à un moment on dit. Y'a pas quelqu'un dans le public qui serait chaud pour monter sur scène ? On va le faire en fait. On va le faire. C'est génial. Quel est ton prénom ? Le Queen. Comme le groupe Queen ? Non c'est ça. C'est là il y a écrit Jérémy là. Là ça peut me tuer. Par contre ce que tu fais en fait c'est très audacieux. Si on le garde au montage les gens vont être ok. Ils vont t'attendre au MCC 2. Tu es obligé de te dire un truc. C'est tu foires. Mais tu foires pas hein. C'est pas là où je veux en venir mais en gros. On ne pourra pas mentir sur notre attitude. On sera purement honnête. Mais par contre on a envie de vivre cette expérience et je crois que toi aussi t'as envie de la vivre. Je me foire pas. Maintenant je joue de plus en plus en français. Je me foire pas. C'est bon ça t'a tout dit. Et tout ce qu'il faut. C'est noté écoute bien. Tu seras dans le public du MCCC 2. Hey Queen, you are the champion. Par rapport à Queen ? Pourquoi on le regarde ? Qu'est ce qui nous arrive ? Je ne peux pas débloquer mon regard. Merci à toi Pouine. A la prochaine. Hâte de te voir. Hâte de te revoir. Attends t'as deux chiens mec. Tu vas bien ? La forme ? Ça va voilà. Tu es de quelle origine ? C'est quoi ton origine ? L'origine marocain polonais. Marocain polonais. Je savais bien qu'il y avait un truc fou. T'es où là ? Tu fais quoi ? Je suis à la rue. Je vais pas me mentir. T'es à la rue ? Bien. On sort vite fait. Ça c'est quoi ça ? Tu vis dans la rue ? Je peux poser une question basique ? Comment tu t'es retrouvé là ? T'as une sortie sèche de prison. Ah sortie sèche de prison. Et là t'as une ambition ? Un truc professionnel ? T'as un cadre ou c'est comment ? Là tu vois là je prends le train et je vais chez mon ex. Parce que mon ex ça va me mémerge. Ça va peut-être me donner un petit coup de main. Pour aller où tu m'as dit ? Bah là je vais à Saint-Gaudens. Ok d'accord. Sur Toulouse. On est à Rennes et tu vas dans le sud de ouf. D'accord ok. Là je repars dans le sud direct. Mais t'as pris un ticket ? Non je prends un ticket. Ouais bah c'est con ma question. Je suis là bas dessus. Je suis con. On a 4, on a nous un billet. Parce qu'on voulait les gars franchins. Franchement ouais. On doit se sortir de la tête aujourd'hui le fait de pas te faire choper. Ouais moi y'a pas d'amende, y'a pas d'amende, y'a pas de galère. On va faire normalement la tête à vide pour venir jusqu'à ici déjà. Là je me doute. Là où elle te chope le billet ? Car avant je prends une petite photo avec vous les gars. Oui bah oui bien sûr. Merci Léna. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le van. Ouais. On part direction Pontilly. Et on se dirige vers donc tout d'abord un agriculteur qui produit des pommes de terre pour l'usine Brett. Et ensuite à l'usine Brett. Et on ira goûter des saveurs inconnues du grand public en essayant de les deviner. Tout à fait. Attends d'abord c'est mon stupide. Oh. C'est beaucoup les deux en plus. Tu vois j'ai 3 euros dans la poche. À un moment dans la journée ils vont servir à quelque chose. J'ai une nouvelle idée de vidéo je pense qu'il va valider. Nous faisons des emplettes. Oh. Tu veux ? Et on va s'acheter des fringues. Ça va bien ? Ça va où ? Mais là ? En face. Je vous ai vu j'ai reconnu et je me suis dit non c'est ma crée des carnitons. Tu veux dire qu'on peut avoir un petit café chez toi ? Mais bien sûr. Bon allez hop. Non mais on a chez toi. Peut-on voir les saveurs que vous avez en chips ? On est très très traditionnel mais on en a. Il y a poivre grillé chorizo aussi. Oh mais non ! C'est vrai. Alors là on passe une étape importante. Je crois qu'on a commandé 12 cartons de bret ce matin. Parce que c'est ça qu'on préfère. Madame a compris comment se mettre les gens dans la poche. Je désire un café allongé si vous. Merci. Merci beaucoup l'équipe. Bisous. J'ai juste envie de faire pipi. Je vais aller chez Relou Conduite pour pisser. Voilà je vous le dis. Oh. Excusez-moi. Pardon Relou Conduite mais. Non vous fermez. Je voulais utiliser vos toilettes. Excusez-moi mais le blase de cette auto-école. Regarde ce qu'il écrit sur la bagnole. Mais c'est exceptionnel ça. Pardon mais. Pervers narcissique conduite. Je suis septile auto. Invivable. J'ai envie de faire pipi. Et je vois l'un des cuisiniers de là où il nous a servi. Donc je pense qu'il va me faire rentrer pour faire pipi chez lui. Tu sais où je peux faire pipi ? Là. Ça a l'air d'être vraiment. Ça sent le piège. Ah bah voilà. Merci mec. Je reviens mais en fait j'ai vu votre collègue. J'ai oublié d'aller aux toilettes. Donc je me dis si je peux emprunter vos toilettes. Regardez une vidéo juste de mouillage. C'est pas vrai laquelle ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va là dans l'usine bret aujourd'hui. C'est la journée de ma collègue. C'est vrai ? Merci beaucoup. Et vous avez embelli notre journée aussi. Donc ça tombe bien. Merci mec. Merci beaucoup. Excusez moi. Jean est un être mystique comme on les aime. Salut Jean. Jean possède un iPod. Je suis désolé c'est incroyable. C'est excellent. On a pris le selfie là. Non mais c'est génial. T'es hors du temps mais de la bonne manière. Ça rappelle les souvenirs de fou. Regarde. 8 gigas. Jean. Ciao. Salut Jean. Passez une belle journée. Merci à toi. Bonne conduite. J'espère que la conduite sera pas trop. Accident auto-école. Bien sûr Jordan. Jordan ? Non c'est pas ton nom ? Non non c'est Maxime. Moi je fais du rap. Tu fais du rap ? Oui. Et là si je te demande de lâcher un freestyle tu l'as. Bah là je me chie dessus mais ouais. Bah je comprends tu m'étonnes. Bien ici au milieu. Ce chapitre s'intitule le rap de Jordan non de Maxime. Nous sommes bienveillants. Il n'y a pas de galère, il n'y a jamais de piège. Absolument pas. Drill mais drill c'est bien drill ? C'est pas grave. T'as mis un bio-jazz ? On mange des chiffres après ? Parait-il. Je commence à rapper des beats et mettez-moi la note. J'en ai mal de m'en fumer des putains de terre toute la journée. Ça fait huit années que je fais que rapper. Je sais pas quand est-ce que je vais percer mais je m'emballe du coup tu sais toute la journée. Je fais que faire le trajet. J'ai la voix qui trempe parce que je suis totalement stressé. Magdaille et Carlitos sont sur les côtés. Propre ! J'sais pas quoi raconter. C'est bien déjà ! Oh c'était bien ! Oh t'as évité le malaise ! Mec tu nous a emporté bravo ! Bravo il l'a eu ! Alors sur moi ça ! Le fait de partir de lancer des trucs c'est déjà beau ! Bravo mec d'avoir fait ça ! Redonne ton blase ! Bunt. Inter. Tchao mon pote ! Bien ouége ! Let's go pour TV ! Regardez, regardez ! Tardons ! J'adore ton rythme ! D'après Oli, le jus d'ananas a une vertu sacrée. Si vous buvez du jus d'ananas il se passe quelque chose en vous. Oui il est très bon sujet. Il faut vous rappeler quand Carl m'a dit tout à l'heure, je t'ai pas dit mais il pleut de fou ! La pluie là ! On va être obligé de rajouter de la pluie, on peut se plante sur tous les plans ça va ! Madros à toi de jouer ! C'est quoi l'infrastructure préférée de Mister V ? Il aime les ponts hiviques ! Tu l'as pas ! Tu l'as pas ! C'est pas drôle quoi ! Non ça va non ! Bonjour ! Oh il y a du Bretz ! Chimpsier français ! Qui êtes-vous ? Thomas Paris, donc je suis le futur installé de Derrick des Camélias. Et moi je suis Nicolas Romain, donc je suis le gérant de l'exploitation. Ok donc c'est vous qui faites des pommes de terre c'est ça ? Ouais c'est ça ! J'ai l'impression de faire une pomme pour Bretz ! C'est pas une sponsor Bretz ! Attendez vous faites des pommes de terre pas que pour Bretz ! Que pour Bretz ! Mais la patate moi je veux voir de la patate ! On va aller voir ça ! Malheureusement on a décidé qu'on peut se prendre on rajouterait de la pluie ! Pour faire croire malheureusement qu'il faut toujours en Bretagne ! Mais au montage il y aura de la pluie ! Ici on est où déjà ? Ici on est où ? Ici on est à Noyol Pontivy ! Juste à côté de Pontivy et juste à côté de l'usine Alto-Bretz ! En fait vous êtes à côté de l'usine ! En fait c'est un circuit assez court ! Les pommes de terre sont faites ici ! Elles sont allées à Elgin ! Ça voyage pas dans le monde ! Mais vous alors vous êtes qui vous ? Moi je suis Florence ! Je suis la chargée de communication de chez Bretz ! Oh ! Ah ouais ! Je veux escalader ça ! Je veux escalader du foie ! Ah elles sont très cool ! Oh je n'y arriverai jamais ! Tu dois essayer ! Je ne sais même pas ce que je fous ! Oh je ne fais pas ce que je fais ! C'est extrêmement flippant ! Ouais je sais ! Moi ça me fout le vertige ! Putain il est à l'aise quand même ! C'est bon stupide ! C'est bon non ! À la base on a juste pris des paquets de chips on a mangé ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va Clément ! Comment allez-vous ? Bien merci ! Oh il y a une rameurque entière de patate là ! On va aller le livrer chez Alto ! On va aller venir avec moi ! Mais Alto c'est... C'est bien, regardez ! 40 minutes ! Il s'entraîne ! C'est des énormes ! Et l'oublé ! C'est nous qui allons livrer ! Bah je conduis quand même ! Parce que vous n'êtes pas trop... Pas sûr de ça ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Malheureusement c'est celui-là ! Ce duo ! J'ai compris ! Ce duo est hilarant ! Moi j'ai avec les filles on va boire un café ! Purée saucisse ce midi ! Non mais regarde ! Comment ? Comment ? Répète-le à la caméra ! Purée saucisse avec mamie ce midi ! Purée saucisse avec mamie ! Purée saucisse avec mamie ! Je ne mange pas ailleurs que Purée saucisse avec mamie ! C'est vous qui faites Purée saucisse ? Normalement oui ! Est-ce qu'il vous aura... C'est pas prêt du tout ? Bah il est peut-être pas prévu contre le monde ! C'est ça le problème ? On veut pas... On veut pas embêter hein ! Bon on vous laisse réfléchir mamie ! Voilà ! Mais moi vous me dites Purée saucisse ! Bah oui ! Vous ne pouvez pas me laisser comme ça ! Vous savez bien qu'il y a un problème ! On va voir le bâtiment de... Mais oui ! Voyons voir ! Non mais j'imaginais un petit truc ! Je sais pas pourquoi ! Euh ouais moi non plus ! On est à peu près 8 stalkers comme ça ! 8 stalkers comme ça ! Il y a des vraies infos ! Oui ! Là-dedans il y a de la patate là-dedans ? C'est-tu ça ça sent pas la patate ? J'adore ! Elle est là la patate ! Ah oui ! Oula ! Ah circuit court là ! C'est circuit court ! Nicolas ? Quelle est la superficie ici ? 4 000 tonnes ici ! 4 000 tonnes ! Et ici en fait ça sent la menthe ici ! Oui ! Quand tu rentres dedans parce qu'en fait aujourd'hui c'est les produits qui sont utilisés en bio ! Parce que comme on a sur le site on a du bio et du non-bio ! Ouais ! Ils traitent tout l'antigerminatif c'est de l'alcool de menthe en fait ! Je suis très curieux j'adore comprendre ! Ça brûle le germe ! Vite fait ! C'est plus long de faire Rennes-Pontivy que faire Paris ! Ah ouais ouais c'est clair ! Bah si on descend trop fort en température les pommes de terre et sucre après la chute ça va avoir... Je comprends ! Ce sera pas jaune et ce sera marron ! On enchaîne ? Ouais ! On va aller en haut ! En haut si tu veux faire un test ! Un test ! Ça pèse ? Oh ! Et où la pesée ? Quoi ? Quoi ? Je fais pas 100 kilos ! C'est arrondi avant ! C'est arrondi avant ! Je suis passé de 100 à 80 ! Tu sais comment ils sont déter ! Ils sont tellement déter ! Ils sont pommes déter ! Putain ! Pommes remeux déter tout de suite ! Je pose ma patate là, elle retourne à la terre ! Ah non non garde-la ! Elle va nous porter bonheur ! Vous verrez dans 3h elle va nous servir ! Bah parce que c'est la vraie vie tout simplement ! Voilà ! Oh oui ! Oh oui 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 ! C'est génial ! Mais attendez parce qu'on a que la surface émergée de l'iceberg ! Mais en dessous il y a plein de patates ! Il y a 5 tonnes ! Voilà d'accord ! Toutes ces pommes de terre là sont destinées à la chips ! 100% ! C'est des variétés spécifiques ! Ça c'est la médiclère ça ! Ouais ! Ça fait une teneur en matière sèche assez élevée quoi ! Quand ils la pressent, quand ils enlèvent de l'eau ! Si elles se retrouvent à 24-25% de matière sèche, c'est plus facile pour eux de faire une chip c'est plus rapide ! Comment ça existe ce truc avec Bretz ? Tout le monde connaît ici Bretz dans le secteur ! Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Bretz en fait ! Ouais ok ! Ça sert ! Et si je fais ça, c'est un peu chiant ! Ça ça va faire du bruit ! Ah non ! Faut tourner ! Tourner ! Celle-là elle est embrassée ! Il y a quelqu'un qui va se régaler ! Dans un paquet de chips Bretz, dans les prochains mois, il y en a vous allez la manger et vous allez faire Oh je sens un bisou dedans ! C'est le bisou ! De Karl ! Mais après on part avec toi tous les trois dans le tracteur ! Ouais vous êtes un peu sûr ! Mais c'est ça qu'on veut ! J'ai dit à Bigflo qu'on portait du Visionnaire aujourd'hui ! Et il m'a dit dit ce texte dans la vidéo ! Ce que nous portons c'est la marque de nos amis Bigflo et Oli, la marque de vêtements Visionnaire ! Allez sur le site Visio-naire ! Il y a aussi une boutique à Toulouse ! Je suis en train de lire un texte promotionnel ! Vas-y je te laisse monter ! Déjà j'ai le vertige ! Je suis beau ou quoi ? Trouve pas que je suis de plus en plus beau ? Les gens me le disent ! Genre je vieillis bien ! Ouais ! Tiens j'ai une petite surprise pour son habitat ! Voila ! Hop ! Salut ! Ça c'est bon ! Et voilà ! Salut ! Excusez pas si vous avez le temps on a une petite surprise ! C'est pas vous la plus grosse star ? On a Shakira ici ! Bah le rêve hein ! Elle est très bien conservée ! Elle est superbe ! Shakira ! C'est parce que je croyais qu'il y avait une meuf qui ressemblait à Shakira ! Oh mais elle est sublime ! Il y a un petit truc ! C'est un chien ? Non mais tout doux bien sûr ! Pardon Shakira ! Oh elle est un peu intimidée ! Elle est stressée ! C'est la star de la ferme quoi ! C'est Shakira ! Shakira tu préfères McFly ou moi ? Regarde qui tu aimes ! Merci ma belle ! Oh c'est beau ! Merci pour Shakira ! J'ai pas envie de l'embêter plus mais... Je te laisse ! Non mais j'ai compris on n'a pas le feeling ! Il est en train de... Regarde regarde là juste ! Excuse-moi ! C'est très satisfaisant ! Ah ouais non ! Décone pas là ! Oh waouh ! Nico il fait le show regarde ! Nico il fait le show là ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bravo les gars c'était trop bien ! Grand plaisir ! Bah je vais me mettre sur tes genoux hein ! On est bien ! Regarde tous les trois c'est pas le bonheur ! Ça monte à combien ? 50 ! On roule pas à 50 ! Ah oui non tu m'étonnes ! Est-ce que t'es heureux de ton métier ? Ah bah oui oui ! Mais faut être passionné quoi ! Et faut être très motivé et passionné ! Ah bah tu m'étonnes ! Ah bah oui ! Je me lève tous les matins je suis content d'aller mettre à l'évage ! Ah génial ! T'as quelqu'un dans ta vie ? Jeanne ! Jeanne ! Ouais ! Ça fait deux ans et demi que t'es avec elle ? Non ! Sept ans ! Ça va faire sept ans autre jour ! Elle est aussi du camp comme toi ? Elle est dans le milieu d'école aussi ! Tu es heureux dans le taf ! Tu es heureux en amour ! Ouais ! Mais qu'est-ce qu'on peut être en plein ? Ah ouais bah ouais ! C'est exactement ça ! L'agriculture c'est pas tous les jours facile ! Mais bon faut essayer d'aller sur les fois ! À que l'heure tu te lèves ? Bah 6h moins de calme ! Ton amplitude d'horaire c'est 6h-18h ? Ouais ! Une journée calme ! Ah mec non ! C'est ça la différence ! C'est ça le truc ! Bah oui ! On n'a pas vraiment d'horaire ! Bah oui mais c'est énorme je crois ! On va à la campagne travailleuse quoi ! Voilà ! Exactement ! Alors que nous on va à la campagne petite paille dans la bouche ! C'est la campagne qui travaille qui fournit en fait de la nourriture pour tout le pays quoi ! Bah oui ! Bon là on arrive ! Donc là on arrive à la fameuse usine brette ! On fait quoi là ? Bah en général quand on arrive on descend ! Allez on se casse ! Elle est là ! Elle est là la bête ! L'usine brette ! Ah faut rentrer à la porte vous dites bonjour on vient livrer les pommes de terre ! Et en chantant ! Faut chanter ! Ah faut chanter ? Bonjour on vient livrer les pommes de terre ! Ça va ou quoi l'équipe ? T'as forme ! Fabien tu vas bien ? Ouais ça va ? Tout le monde te connait hein ! Ici ça recycle hein ! Là tu veux mettre ton truc ? Là ! T'inquiète pas ! On vous laisse manœuvrer ? Vas-y vas-y ! Je fais comme si je bossais ici ! Oh trop bien ! Là tu jettes une pièce là ! C'est une petite fontaine ! Ça réalise un vœu là ! Tu vois on avait dit les 3€ regarde ! Je fais un petit vœu ! Vas-y ! C'est un sound design ! Disponible sur internet ! On le met ! Putain tu as manqué Thomas ! C'est ce qu'on a vécu ! Fais un débrief de nous ! Bah vous êtes vraiment trop d'énergie ! Ça t'a fatigué là ? Fatiguant ! Il a rien dit de gentil ! Bonjour les filles ! Comment allez-vous mesdames ? Bienvenue au Chipsier français ! Vous avez là donc Laurent que vous rencontrerez tout à l'heure qui est notre directeur à l'aider ! Alors je tiens à rectifier on le rencontre maintenant ! Salut Laurent ! Comment ça va ? Moi je suis prêt hein ! J'ai énormément de questions concernant pourquoi les chips, les saveurs ! C'est vous ? C'est toi mon Lolo ? On va le dire simplement ! Qui nous dira ça ? Tout le monde se tutoie chez nous ! Ah bon bah vous êtes notre Lolo désormais ! Ouais ! Est-ce qu'on a une réponse claire à comment ces chips ont des saveurs atypiques ? Ouais on verra ! On a préparé plein de trucs au labo ! Ah c'est d'accord ! Ils ont préparé là ! Ok ok ! Hâte de voir ça ! Vous savez donc Laurent ! Tout le monde s'appelle Laurent ! Tout le monde s'appelle Laurent ! Ouais c'est ça ! Tout le monde s'appelle Laurent ! Ah mais vous êtes le PDG je vous ai vu sur une vidéo sur TikTok ! Bah oui je sais ! Et vous n'avez pas été meilleur que nous en dégustant son rêve ! Bah non je le crains ! Et vous êtes Laurence j'imagine ! Vous avez un très bon rire ! Et des très bonnes chips ! Oh bah trop bon ! C'est ça ! C'est d'ailleurs le slogan ! Par contre il y a ça qui est tombé Laurent donc ça ! Ouais faites gaffe ! C'est tombé où ? Bonjour à vous Laurent ! Merci de régler ça ! En tant que patron de la voie ! Bonjour Laurence ! Oh ! Oh par contre ! Eh mec t'as pas l'impression qu'on va faire un TPE ? Mais attendez ! Vous rigolez ? Non mais il y a des choses qu'on n'a pas goûté ! Pourquoi on n'a pas ça aussi nous aussi ? Pourquoi vous nous avez enfermé à clé dans une pièce par an ? Pour manger ! Ah c'est l'heure de manger alors simplement ? Après manger vous partez dans l'usine pour voir comment on fait des chips ! Après vous rencontrez donc Laurent Mollard que vous avez vu tout à l'heure pour une dégustation ! Donc là vous avez 11 salaires à déguster ! Et dans les 11 il y a 4 nouveautés 2024 ! Des produits qu'on lance hein ! Oh ! Qui vont être sur le marché au printemps ! Donc de l'exclus quoi ! On vient de les lancer en production ! J'adore ! C'est ça le climax de la vidéo ! On sera honnête hein vous savez ! Honnête et respectable ! Respectable que tu veux ? Respectable c'est juste pour nous ! Honnête et trapu ! Me concernant ! On sera honnête et trapu ! Concernant les chips d'accord ! Florence a quelque chose à montrer à l'auditoire ? J'ai les saucisses purées de mamie ! Oh merde ! Oh putain ! C'est la meilleure chose ! C'est BAM ! Dans l'assiette tu vois ! PAM ! Et tiens ta gueule ! Y'a un ta gueule ! Et tiens ta gueule ! Et ferme ta gueule ! Oh la vache ! J'ai envie de leur ouvrir un peu ! Y'a un petit truc ! On va dans une usine on va visiter donc ! C'est le moment de la charlotte et compagnie là ! Et hop 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 ! Il s'agit ! Il s'agit ! Et ! Et s'agit ! Florence elle a ri ! Et je vous préviens Léna va se claquer une barre constante ! Elle en est pour elle ! Non mais non ! Mais si là on est pas prêts pour l'usine presse ! On pleure rien ! A la base on a juste goûté des chips quoi ! Je vous donne des orthographes de chips qui se prononcent chips ! Comment on prononce ça ? Chips ! Et ça ? Chips ! Laurence tu peux lire ce qu'il y a écrit ? Chips ! Chips ! Chips ! Chimel ! C'est mon humour ! C'est ce que je préfère dans les blagues ! C'est comme le rideau, rideau, rideau ! Ton p'tit chat, ton p'tit chat, chat, chat ! La reine, Musa, reine, 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 rideau, rideau ! Rideau ne rentre pas dans cette mélo ! Bonjour Laurent ! Bonjour ! Salut Laurent ! Oh l'évolution ! Y'a l'évolution de la chips ! Y'a l'évolution de la chips mal imprimée ! Pixelisée ! L'évolution de la chips pixelisée ! Moi au début ça allait pas, ça ressemblait trop à Lay's ! 2016 y'a eu un changement charnier ! Regarde 2021 c'est la grande année ! C'est la grande année ! C'est la bretonne ! Pardon bonjour ! Bonjour ! Re bonjour on s'est aperçu ! Oui tout à fait ! On a hâte de savoir comment vous faites les chips ! Et bah on est partis ! Il faut passer les deux mains, la petite loupiote elle passe vert et ça libère le tourniquet pour pouvoir passer ! J'adore et ça m'impressionne ! Alors que c'est traversé la merde ! C'est important le truc de sécurité ! C'est très sérieux hein ! C'est bien hein ! Ah oui ça rigole pas ! Y'a des grands moments sur cette chaîne ! Y'a eu la traversée ! Y'a eu des guests ! Y'a eu Will Smith ! Y'a eu Epinal rappelez-vous ! Y'a eu Méli Milou ! Y'a eu Pierre Ninet ! Y'a eu Joko ! Y'a de la chips ! Oh ! Oh ! Regarde ! Il pleut des chips ! Il pleut des chips ! Mon paradis ! Il pleut des chips mon gars ! Putain ! Est-ce qu'il y a une saveur là ? Non là y'a pas encore de saveur ! Là y'a pas de saveur ! Y'a juste du sel ! Y'a pas de la qualité qu'on veut ! Qui sont rejetés ! Ça c'est rejeté ! Ça c'est rejeté ! Ça va faire du yoga ! Pour moi ça passe ! Y'a pas de soucis ! C'est génial ! Y'a des chips partout ! Y'a des chips partout ! Regarde ! C'est le salage ! Regarde le sel ! Là il tombe là-bas ! Tu le vois ? Là elle vient d'être salée ! Elles sont chaudes ! Elles sont chaudes ? Ouais ! Elles sont chaudes mec ! Alors moi j'adore ! Ah ouais ! On la reconnait bien là ! Bonjour ! On approche du moment où on va savoir quand la saveur arrive ! T'as pas l'impression d'être dans un film là ? C'est un peu fou ! Y'a des chips partout ! Y'a des bruits, y'a des odeurs ! Y'a les pommes de terre ça y'est ils sont là ! Oh wow ! Regarde ! Suis mon doigt ! Donc là en fait on a les pommes de terre qui arrivent ! En amont on va enlever les cailloux, les morceaux de bois qui viennent du champ quoi en fait ! Ça s'appelle ? Ça s'appelle une veuleuse ! Quelque chose qui gratte sur le bord du feu ! On fait tourner les pommes de terre et ça enlève la peau ! Donc là ensuite on a le pelage, on va avoir la découpe, les lamelles juste après ! La friture, le salage et après l'aromatisation ! Donc en fait on vient rajouter l'aromatisation ! C'est les déchets ! C'est revalorisé pour que ça existe ! Et ça redevient du gaz ! Mais on en fait quoi de ce gaz ? Bah il est acheté dans la ville de Moyen-Pontivy et ça devient alimenté ! C'est de l'énergie pour la ville ? Voilà ! Pour la ville ! Les déchets deviennent du gaz ! Tu sais comment il s'appelle ? Le gaz de chips ! Ça c'est énorme ! C'est une des meilleures aujourd'hui ! Ah ouais ! Elles sont coupées là-dedans ! La pomme de terre elle tombe ! C'est quand la pomme de terre elle tourne dans la couronne ! Ah wow ! Ah c'est bien aiguisé là ! La chips est originelle elle est ! Elle est déjà un peu concorde ! Toi tu seras saveur poulet braisé ! Toi tu seras chorizo ! Et toi tu seras vinaigre ! Toi tu seras beurre sel de Guérande ! Bon voyage ! Les filles ! Elles ont ces sensations les chips avant d'arriver dans ton paquet mon gars ! C'est le tout à tisse des chips ! Tout à chips ! C'est mal la taille de la friteuse ! Ah ouais mais ça c'est l'huile bouillante là directement ! Là c'est les brisures avant pas qu'il y ait de brisures dans les paquets ! J'adore moi ! C'est gras ! Ouais mais c'est bon ! Là c'est pareil c'est les chips pas bonnes qui ont été rejetés ! Elles ont l'air délicieux ! Ça pourrait pas faire des paquets de chips vraiment encore moins chers pour les gens ? Honnêtement les gens ne font pas ça ! Ah ouais ? Il pleut littéralement des chips là ! La rematisation elle est au-dessus ! Elle est littéralement là-haut ! Oh là 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 ça sent là ! Ne dites pas les saveurs je vais essayer de les redeviner ! Tartiflette ! C'est Tartiflette ! Mais on y va je les ai douces là ! Chèvre piment d'Espelette ! On y va ! Allez on y va ! Cabambère ! Il a tout ! Chorizo euh... Ouais mais c'est oui tout de suite ! Ça j'ai pas besoin c'est pizza ! J'ai un peu de bois ! Les gars les gars les gars ! C'est très émouvant ! Regarde ! Regarde ! Ça part en carton déjà ! Mozza Pesto ! Vous êtes très sympathique et c'est très agréable ! Ah bah merci ! Je m'attendais pas avec merci ! Romage du Jura ? Ah ouais ! C'est bon ? Est-ce que c'est bon là ? C'est qui juste là le patron là ? Je veux vous l'entendre dire ! Quand je marche dans la rue je veux l'entendre ! C'est le patron des chips ! Voilà ! L'aromatiseur c'est juste derrière moi ! Yéééé ! Elle est là ! Là je la vois de mes yeux la artery ! La Ron est là ! La Ron est là ! Il est là la robe ! C'est une poudre mis sur des chips ! C'était simplement ça le secret ! Il nous reste encore à savoir comment ils font ces molécules. Aymeric, racontez-nous à partir d'ici ce qui se passe, s'il vous plaît. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on déroule la bobine. Ici, on fait le marquage des sachets. Ensuite, on a les chips qui tombent dans le paquet. Et une fois qu'on a fait ça, on vient tester le gonflage des chips ici. Si le paquet est trop épais, ça ne passera pas dans les cartons. Si le sachet n'est pas assez épais, ça ne protège pas des brisures. Donc on vérifie ça. Ce qui va se passer, c'est que si ce n'est pas bon, la machine va détecter qu'il y a un coup. Ça va éjecter les sachets. Vous les possédez ou vous les louez ? C'est acheté. C'est à partir de là. Voilà. Aymeric. Excusez-moi, j'en ai gros sur la patate. Avec plaisir. Oh la dextérité ! Elle est très forte. Non mais les gars, toute la journée, les gens qui travaillent là-dedans, c'est un métier de ouf. T'as vu le bruit, l'odeur, l'humidité et tout, c'est une dinguerie. Superbe. Merci. Merci. C'est fatigant de tout visiter. Bah c'est fou, non mais même pour vous. Les oreilles et tout, le soir en rentrant, ça va les oreilles ? Ouais, ouais, il faut du calme. Ouais, il faut un peu de calme. Nous on voit dans cette merde. Là on a dix nouvelles saveurs brettes, n'est-ce pas ? Quatre saveurs qui vont sortir en 2024. Et les autres ? C'est des petites surprises. Et les gens ne connaissent pas le goût là. C'est inédit. C'est inédit. Ah, oh ça je sais. Quoi ? Ça je sais tout de suite. Ça c'est fou ça. Il y a deux saveurs là. Il y a deux saveurs, ouais. Ok je les ai. Mais alors moi aussi. Une idée me vient. Lécher la chips. Et oui, maintenant qu'on sait. Comment ça fonctionne ? L'arôme. Il y a du poivre pour moi. Je dis poivre et basilic. Donc je dis poivre et poulet, poulet poivré. Lolo on bloque. Mcfly qui est le plus proche. C'est une viande avec une sauce au poivre. Et oui c'est ça ? C'est un steak sauce au poivre. Steak sauce au poivre. Mais oui, maintenant qu'il le dit. Bah oui, c'est pas mal d'avoir trouvé la note viandée, le basilic, désolé. Je te compte un demi point. Mais toi tu avais dit quoi ? Tu avais dit poivre ? Ah oui merde, j'ai dit poivre aussi moi. Mais oui. En fait lui il est à 0,8. 0,85 précisément. C'est parti pour la deuxième saveur. Oh là là, ouais je l'ai. Tout de suite. Evident, encore mieux. C'est un fromage. C'est évidemment un fromage. C'est un fromage nouveau. Il y a du fromage dedans et c'est pas qu'un fromage. Pas que, mais oui. Il y a encore de la viande. C'est boeuf au fromage. Je sens pas de viande moi. Ah ! Je suis toujours au signe du jeu. Un snacking préparé. Bon, vas-y je pars sur un truc. Burger. Pas loin. Mais je vais changer maintenant. Je l'ai dit. Hot dog. Croque-Monsieur. Croque-Monsieur. Mais oui c'est vraiment... Oh ! C'est un croque-monsieur ça. C'est précisément ça. Laurent bravo. C'est vrai ? C'est là ? Ah ouais. Croque-Monsieur. Vous la sortez celle-là ? On verra la fin. Ça dépend de ce que les gens disent. Elles vont regarder dans les coms. C'est la bonne idée en vrai. C'est génial comme idée. Allez, ça, 23. C'est persillé ça. J'ai ail et persil. Elle me rit à la gueule. Ouais, c'est pas ça. Il y a forcément du piment ça, c'est sûr. J'en mange trop. Non, elles sont bonnes celles-là. Là, t'as envie de les défoncer ouais. Elles sont vraiment pimentées. On sent bien le goût. Elles sont relevées ça là. Il y a de la viande. C'est un goût de sauce. C'est pas une sauce? Arabiata? Sauce mexicaine. Putain. C'était sauce mexicaine ça ? Ouais. Il y a du cumin, du piment. Comme il a dix piments, il peut prendre un peu de points. 0,25, ça fait un point en tout comme ça. 0,15, 0,15 pour un point en tout. Oh la vache de bac F. Allez, on y va pour la saveur 4. Allez, c'est parti. Florent, regardez Florent, elle a honte mais... Lolo, t'as des enfants. Ouais. Donc à la fois ça t'agace parce que c'est pas respectueux et en même temps bon t'as des enfants. Je sais à l'odeur parce que ça c'est ma cam. Ça c'est ton. Avec un autre truc genre du fromage frèvre comme ça. C'est pas vrai. Ton fromage frèvre. C'est ça ? Ouais. J'ai même pas eu le temps de dire. Euh, félicitations. Allez, deux points. Ouais, deux points. Mettez le nom de McFly sur le paquet, vous en vendrez plus. Florent ! Je rêvais de la saveur ton. Je l'ai dit ou pas dans la vidéo d'avant. Elle est bonne en plus. L'équipe s'il vous plaît. J'avais dit ton à lui mais là ça sentait tout de suite qu'il y avait un truc avec. Mais t'as trouvé ton fromage, t'es un malade. C'est un banger ça. Y'a pas une petite pointe de citron ? Si, y'a un extrait de citron. Florent, 2,5, j'ai jamais vu ça. Je trouverai pas de l'eau au lac et lui il trouve du citron dans le fromage. Alors qu'il sait pas calculer 4 divisé par 1. Oulah. Mais si, c'est du poisson. Oulah, attends, attends, attends. J'ai réussi un truc ! Bah ouais, c'est quel poisson ? Je l'ai. Le meilleur plat de nos amis portugais. Moru. On dirait des agra de moru. On s'en fout le poisson. C'est du saumon. Cabillon. Poisson panier. Mec, ça va de dire tout dire là ? C'est poisson panier, fish and chips. Ouais ! Bah, pour un nom de chips mec. Il est trop fort. J'ai mis un point quand même. Non, non, 0,5. J'ai juste dit poisson, c'est pas... Non, non, non. Mais hyper vite et tout quand même. 0,6 s'il vous plaît. Florence. Le nom, fish and chips pour des chips. Mais autant manger un fish and chips. Alors que là, autant pas manger un thon. Oui. Je suis au bord du malaise. On en est au 6 déjà ? On est au 6 là. Il y a une herbe forte qui est majoritaire. Il y a un truc, ouais. Totalement, qui vient de la terre. Comme... Pomme de terre. C'est pas une petite herbe qu'on met dans nos plats ? Pas dans les plats. De la boeuf ? Putain, je peux l'avoir si je fais un effort. On est allé dans la ville originaire de cette salle. Pastis ! Yeah ! Par contre, c'est brillant d'un point de vue commercial. Mais ça, c'est technique. Lolo, c'est toi ? C'est ton cerveau ? Je suis pas tout seul, mais ouais. C'est l'équipe et nos partenaires, nos fournisseurs. Pastis, des chips au pastis. Alors ça, c'est fou, mec. Oh, ça, je sais. Alors ça, c'est brillant. Car c'est le plat préféré des Français. C'est pas ça du tout, tu vois. Oh si, c'est ça. Il est contredit. Vous êtes gouré, les gars. Saucisse-moutarde. Mais non, mais me rire à la gueule. Tu laisses même pas de suspense ! Mais alors, c'est bizarre que tu rires à saucisse parce que j'étais pas très loin, moi. Moi, j'étais sur merguez. Je bloque saucisse. Et toi, tu bloques merguez ? Moi, je bloque merguez, chipot, grillade. Je suis en train des larges. Vous êtes loin. On vous le dit ? Ouais. C'est crevettes épicées. C'est génial. Mais je vous l'accorde. Là, c'est le premier jet. C'est pas... Voilà. La V1 de ta crevette, c'est la saucisse. Voilà. Et cette phrase... Donc on a encore du boulot, quoi. Ça n'a pas été prononcé par personne. Par contre. Vous n'avez plus jamais... Aucun humain n'avait dit ça. Pourquoi vous faites pas la saveur couscous ? C'est le plat préféré des Français. Ouais, on l'a déjà regardé. Ça va être dur. C'est tellement de choses. Il y a tellement de choses. Chacun a sa recette du couscous. Et en fait, tu vas faire un truc. Ça va plaire à lui sur lequel tu es tombé. Parce que c'est sa recette. Et tous les autres vont dire. Mais c'est pas mal ça. Ah, pas mal. C'est trop compliqué. Là, vous la sortez par contre sous le nom merguez. C'est bon. Je reviens comme avant là. Oh ! Vinaigre. Putain, mais quoi ? Mais c'est un truc de ouf. C'est pas vinaigre. Ah bah c'est pas vinaigre. Ils ont un fou rire. C'est pas vinaigre. Tiens. Pardon, je suis ignoble. Il y a de la moutarde américaine. C'est hilarant le réaction. Il est très bon par contre celui-là. Et qui vous voulez essayer de déceler celui-là ? C'est celui qui remplace. Ah, joli. Ah, joli. Totalement. Totalement. Il est bien. Pourquoi on a pas de vinaigre alors ? C'est vraiment ça. Alors je vous le dis, il est meilleur que l'Indian Curry. Très bien. Bravo celui-là. Bravo. Ah putain, c'est évident. Number nine. Fromage. Merci. En plus avec un petit goût qui pique. Ah oui, c'est fromage. Clermont. C'est pas le fromage qui pique, il y a le fromage et il y a du piquant avec. Donc c'est un fromage et un piment. D'ailleurs dans l'intitulé, il y a au piment. Pimenté. Et piment. 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 C'est le nom du piment. Poivron vert. C'est une note de poivron vert un peu. On demande tout là. Ok, Gouda. Pas loin du Gouda quand même. Boudi. Tati. Jack Tati. Frédéric Taddei. Goodies. C'est pas un fromage qui a beaucoup beaucoup de goût. C'est pas un fromage fort. C'est pour ça que vous le mariez à un piment. C'est un des fromages les plus connus, mais c'est pas un fromage français. Oui, oui, je vois très bien. C'est celui qui ressemble un peu au Gouda là. Cheddar. Cheddar. Cheddar ralapignos. Exactement. Vous avez quand même trouvé fromage, piment. Pas mal. Et il y a assez tôt. Vous mettez quoi ? 0,6. Oh 0,6. 0,6. Elle te donne son 0,6 ou quoi ? Dernière saveur. C'est le dernier, on doit deviner. Oh les pieds. Oh les pieds ! Fromage ! Non mais la fromage, c'est évident. Je l'attendais depuis le début, j'ai la réponse. Roquefort. Non. Attends, est-ce que c'est Gorgonzola du coup ? Non, pas du tout. Mais c'est un bleu ? C'est du bleu d'Auvergne. C'est du bleu d'Auvergne. Bravo David. Le score est tel pas trouvé. Merci, c'est grâce à toi. Alors, pour un bonus de plus 3, plus 4 points, avec un point par bonne réponse, nous allons vous dire les 4 qui vont être commercialisés en 2024. Allez. Il y a le préféré de David, le thon fromage. Merde, putain, mais c'est un bengueur. Vous avez des belles années devant vous, là, avec ça. Est-ce qu'on peut avoir la liste des goûts en regardant la liste ? On reprend la liste, voilà, le 1. Alors, 1, c'était sauce steak au poivre. Oui. Non. Allez, dans ma gueule. 2, c'était croque-monsieur. Oui. Je dis oui. S'avère mexicaine. Oui. Non. Non, il ne sera pas. C'est pour ça que tout est commercialisé. C'est ça le problème. C'est le chips. Oui. Non. Pastis. Oui. Oui, bravo, pastis. Chips au pastis. Chips au pastis. C'est vraiment dingue que celui-là n'y soit pas, mais que les chips au pastis. Mais c'est brillant. Oh, l'exclu. Oh, il est beau. Saveur pastis sans alcool. Ah, ouais, vous avez fait un... Vous tentez un truc. Le visuel est très beau. Là, il n'y a personne au monde qui fait ça, on est d'accord. C'est vous les premiers à faire ça. C'est ce curry. Oui. Sauce curry, bam. Non, mais dire qu'il ne nous paye pas pour ça, regarde les géris. Mais c'est fou. Je suis la petite salope de bret. Non, mais il faut. C'est ça, il va l'appeler mieux. Oui. Et le bludogène. Oui. Écoutez, ça, c'est vraiment audacieux. Oui, mais c'est superbe. C'est un beau paquet. Non, mais c'est très, très audacieux. Et ça, c'est hyper bien vu. Notamment celui-là qui est vraiment avenge. Mais attends. Ton fromage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ton fromage, frère. Mais vous, il faut l'appeler rillette de ton, à mon avis. Tous les ans, il faut qu'on sort des nouveaux, donc... Moi, je pense que ton, il faut qu'on le fasse ensemble, les amis. On fait un ton macron et cardito. Ça me fait plaisir, en tout cas, que ça vous plaise le ton, je suis étonné. On ne peut pas voir comment ils font. Je pense que c'est un secret bien gardé. Savoir exactement comment est fait la molécule, mais sur le concept. Je n'utiliserai pas le terme de molécule, parce que molécule, ça fait chimie. Nous, on n'utilise que des arômes naturels. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre une matière première animale ou végétale. Ça peut être de la viande, ça peut être de la graisse. En végétal, ça peut être une plante, enfin, une plante aromatique, un légume, voilà. Et en fait, tout le travail, ça va être d'extraire le goût et de le concentrer. Et nous, la question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, car c'est secret, c'est comment vous extrayez le goût ? Les techniques qui sont utilisées, pour que ce soit des arômes naturels, il faut que ce soit des techniques qui sont quasiment les mêmes que ce qu'on est capable de faire dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en œuvre une centrale thermonucléaire pour aller extraire le goût. On va cuire dans de l'eau, cuire dans de la vapeur, éventuellement mettre en décoction pendant un certain temps. Souvent, on fait des jus. On va cuire, concentrer et faire un espèce de sirop de légumes. Mais non, donc, la réponse à notre question est liquide déjà. C'est liquide et après, pour que ça aille sur des chips, il faut la sécher en poudre. Et on mélange toutes ces poudres. Donc, il y a un jeu de création en mélangeant toutes ces poudres pour les mettre sur... Attends, attends. Donc, attends, par exemple, là, sur la question qui est un des trucs les plus fou... C'est un grand moment. David, je vous jure, depuis le lycée, il me parle de ça. Il me dit comment c'est fait, je vous jure. Regarde ça pour la côte de boeuf. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Ça part d'une côte de boeuf grillée. Je n'ai pas dit ça. Là, ça part d'un... de boeuf. Mais je pense, honnêtement, ce n'est pas de la côte de boeuf. Parce que d'abord, la côte de boeuf, ce n'est pas forcément le meilleur morceau pour en faire un jus qu'on va concentrer, qui va avoir le bon goût. Là, tu vois, il y a de l'extrait de boeuf en poudre. En gros, c'est... On a fait cuire du boeuf, le jus de cuisson. Alors, on l'a fait cuire d'une certaine façon. C'est une recette. Ils vont éventuellement le filtrer. Et ce jus-là, ils vont le concentrer jusqu'à en faire... Ça ressemble à du sirop, en fait. Et ce sirop, ils vont le sécher en poudre. Et cette poudre, elle va être un concentré de goût de boeuf. Et on va en mettre un petit peu dans la chips. On l'a vu, ça. Mais la poudre que tu vois, qui est aromatisée sur les chips, c'est un mélange, là, tu regardes, de l'extrait de boeuf, un petit peu d'extrait de paprika pour donner un peu de couleur. Génial. Merci pour ces informations. Je suis sincèrement heureux de vivre. On a une réponse concrète. Rappelez-vous, quand vous voulez quelque chose dans la vie, venez à Pontivy. Vous avez la réponse. C'est précisément ça, le proverbe de la ville. Merci pour votre accueil, Bret. Merci pour les chips. Là, on vient de manger des chips et tout, il faut que j'aille vraiment, je vous dis, je vais casser vos chiottes avant de partir. Et ensuite... On va dîner dans le pire restaurant. Oh non, c'est pas vrai. Tu l'avais oublié. Et on va se faire un petit passage... Rue de la Soif. Rue de la Soif. Apparemment, c'est une rue renommée de Rennes dans laquelle nous ne sommes jamais allés. C'est pas fini. Oh là là, ce geste ! Avant d'aller faire le pire resto, la rue de la Soif et le meilleur hôtel, qui sera vraiment une belle récompense. J'ai besoin d'une pochette pour ma switch. Parce que mes filles ont une pochette, mais moi, non. Et on prendra un petit pansement pour corps au pied, pour moi. Eh bien, la mission, c'est les pochettes de switch et pansement corps au pied. Bienvenue sur notre chaîne. Donc les amis, on est au quartier... Ah, on est dans... Ouais, bon, on est dans Técart. On va chercher une pochette de switch. Alors, je te montre un peu, j'en suis à FF8, là, regarde. J'avance bien dans le jeu, je suis à 14h de jeu. Là, je pense que je vais gagner si je fais un petit placement. Triple Triage, je suis imbattable quasiment, parce que, pourquoi, bah déjà... Allez, c'est parti. Il y a une poubelle perchée. Il y a une poubelle perchée devant rien. Il y a une poubelle perchée nulle part. Vous êtes très heureux ensemble, ça se voit, merci. Merci. Non, rajoutez pas, vous connaissez pas le Fafon du soir. Oh, coquin ! Vous êtes solaire. Ça va, les gars ? J'adore, j'adore l'état, toi, j'adore tout. Tu vas bien, les fois, les fois, ça va. Ça va, let's go, let's go ! Ça fait quoi, là ? Une petite vidéo ? Nous, on va à Micromania, et j'ai besoin d'aller tout droit par là. Et on va y aller avec vous, puis on vous prend un truc à Micromania. Allez, c'est parti. La vidéo des paris commence maintenant, les garçons. Lequel d'entre vous est capable d'aller courir au moins 10 secondes sur le tapis Keep Cool ? Bon, bah, j'y vais. Tu rentres tout droit, tu te poses pas de question. Il y va, putain, il se pose pas de question. J'aime bien, la mentale. Si tu n'y arrives pas, c'est perdu. Regarde, non, il se fait enclencher. Il est cuit. Ah, il va expliquer. Il essaie de sourire aux lèvres, ses sourires aux lèvres, mais sinon... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain, il y va. Regarde, regarde, il y arrive. Allez, vas-y, cours, allez. Il y a tellement d'aventures. Bravo. Bravo à toi. Merci. Bravo, magnifique. Trop bien. On va au Micromania. Ah, il est là. Ah, bonjour. Euh, ouais, bah, petite One Piece, c'est bien. Putain, les gars, j'ai une pochette, j'en voulais une et j'en ai une. Et les gars, prenez un truc, on vous a dit un. J'ai une petite requête. Allez, vas-y. Sur une PlayStation 5, mais j'ai pas le PS+. C'est quoi, le PS+. Ça permet de jouer en ligne. Et il faut payer par mois. Oh, la requête est la plus chère. Non, il y a des cartes et PS+. Ah, voilà. C'est combien un mois, en gros ? C'est 8,99, donc c'est 75 euros l'année. Eh, bah, on te prend un an, comme ça, pendant un an. Tu fais de la PS+. Pendant un an. Je peux te faire un carré. Bah, vas-y, de ouf. Avec grand plaisir. Du coup, il y a le One Piece, la manette. Yes. C'est un autre chose. Let's go. Un popper. Un popper. Merci à vous. Merci de faire vivre YouTube. La pharmacie, ça dit quoi ? Ils sont stupides. On a oublié de le faire, nous, dans la journée. Il n'y a que toi qui a avancé, c'est magnifique. En fait, voilà, je vous le dis, j'ai un corps au pied. Je voudrais un truc un peu épais pour que je n'ai plus mal. Allez, on va voir. Tu pourrais mettre ce pansement en plein milieu de la place. Mets ce pansement au pire endroit où on peut mettre un pansement. Marie, je devine que vous avez deux enfants. Oui ? Deux fils. Deux fils, oui. Team garçon. Moi, j'en ai trois. Ce n'est pas une compète, mais j'ai fait l'amour une fois de plus que vous. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, j'ai ma petite pochette Switch. David a son petit pansement corps. Et maintenant, le moment que je redoute le plus, on va dans le resto le moins bien noté de Rennes. Et pour des raisons évidentes, on gardera l'anonymat. Ça passe. On respecte. Donc, on va lire les commentaires sur le resto. Plus jamais. Pas bon du tout. Le personnel est désagréable. Expérience horrible. Mauvais et cher. Le poulet était mauvais. Les frites à peine cuites. C'est vraiment très cher pour une qualité médiocre. Pas bon du tout. Jamais plus nous viendrons. Nous espérons ne pas tomber malade. Ça me fait peur. C'est vraiment payé. C'est forcément quelqu'un. L'environnement de ces restaurants est très bon. Très propre et bien rangé. La nourriture est non seulement belle. La méthode conserve le goût original des ingrédients. Non mais là, vous dites n'importe quoi. C'est un vieux chat GPT. Nous avons été carrément déçus de notre visite. Aliments encore congelés. Ouf. Non mais c'est quoi ce délire. Les plats sont fades, fraîchement décongelés. Pas du tout aimables et bruyants avec le monde. Mais aussi les personnes qui débarrassent des tables font claquer les assiettes. Très très cher pour ça. Vous m'avez vu. Vous ne me verrez plus. Oh. Je te dis un truc. Je sais que tu vas adorer des trucs là-bas. Toi, je te connais. Tu vas être adorable et il y aura des trucs pas si mauvais. Ça se trouve, c'est l'inverse qui se passe. C'est genre, fais de marcher ce resto. Non, peut-être pas comment. L'endroit du resto. C'est des énormes trucs là. Oh putain. Non. J'ai eu peur. Ah mais t'as enlevé les verres ? Oui, parce que c'est des lunettes de chaleur. Je suis un espion. Fais comme ça. Bonjour. Excusez-moi, vous filmez ? Pas du tout. Les espions. Eh là, l'équipe là. Coupe cette caméra. On n'en a pas besoin, mec. Oui, il y a un sol en lait. Pour l'instant, excellent. C'est juste une meilleure chose en fait à ça. C'est grand. C'est super. Non, 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 non. C'est grand. C'est quoi, t'as des gros ? Ils sont à l'air, je crois. La petite lune là-haut. C'est un peu joli, la petite lune. C'est vraiment un buffet, quoi. C'est un buffet immense. On y va, tout le monde ? Ouais. Moi, j'y crois. C'est pas un seul humain. Regarde, la motte, elle est folle. Regarde bien. Regarde, elle a des plaisures. Par contre, regarde, il y a des crabes entières. La taille est dingue, c'est énorme. C'est monumental, Téma. Ah, on peut faire curieux. Ah ouais. C'est stylé, ça. C'est super bien présenté, pour le coup. Ah, ils sont durs. Il y a tout ? Tu peux tout manger ? Il y a tout. Il y a simplement tout. La paix. Tous les jours qu'on croise disent qu'ils viennent pour la première fois, je veux trouver quelqu'un qui vient pour la deuxième fois. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici ? Exactement. Eh oui, on vient de trouver le truc. Il y a un large choix de nourriture. C'est clair que ce n'est pas une grande qualité fraîche. On sent qu'il y a du... J'en gelé, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon appétit à vous. Alors, je voulais essayer la mozza. Oh, la mozza, c'est du plastique, par contre. Ah, la mozza, ça fait mal. Regarde bien la frétillette. L'eau est dégueulasse. Oh, c'est l'eau. Coucou, Rafa. Oh, l'orille, beaucoup d'audace de la part de Léna qui prend un aimard. C'est la viande rose, je pense que c'est juste des mêmes sur le... Ah, c'est pas bon, ça. Non, ça, c'est dégueu, ça, grand-mire. Ah, le poulet, là, ouais. Bon, la viande, il faut pas. Et l'avantage, c'est que tout a la même goût. Peu importe les couleurs, tout a la même goût. En fait, j'ai très faim, mais... Mais bah, tu sais, il y a mon garçon qui est ici. T'as vu tout ce gars ? Oh, je me régale, hein. Non, mais moi, je sens que tu fais chier. Il y a un petit côté science-fiction, là. La DA du resto. Pour résumer, un nom de restaurant de viande. Une DA de l'espace, c'est-à-dire la lune, le futur. Et tous les plats du monde entier sont disponibles. Tu as une plaque qui satirite, la mauvaise bouffe. Voilà. Regarde bien ce qui se passe. Regarde la liaison entre ça. Immédiat. Vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc important. Je vais me faire cuire une viande. Allez, je vais avec toi. Alors, là, cette viande, elle est terrible, celle-là. Il faut filer, on pense que c'est bien. Il faut filer, si jamais. On en fait du bien. Allez, on y va. Ça arrive. Bonsoir. Comment ça va, chef ? Bien, il est bon ? Super. La pluie son ? Oui. Bien cuit, hein. Très, très cuit, si possible. Charbon. 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 Vous êtes très sympa. Parce qu'il y a des gens sur Internet qui ont dit que le personnel était pas sympa, mais c'est pas vrai, pour le coup. Ah, il est parti. Ah, il est parti, le pas sympa. Ah, c'est pour ça. Bah, vous êtes touchants. Comment vous appelez-vous ? Juste en effet de venir, juste pour avoir ça. Ah, la petite sauce. Ah, pourtant, elle sent bien. La béarnaise. Ah, la béarnaise. Ah, c'est bon, là ? Ah, c'est bon ? Attends une minute ou deux, encore. Non, 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 non. Une minute ou deux. Comment ça, Thomas ? T'es sûr que c'est assez cuit, ça ? Oui, oui, oui. Bon, t'appelles-tu ? Bon, les garçons. Bon, franchement, franchement, voilà, bon. Ce restaurant est surjoli. La viande et le débrief à haute voix, tout le monde. Alors, elle est bonne. Vous n'avez pas essayé ma faveur ? La viande est plutôt bonne. Elle est tendre. C'est terrible, la viande. Écoute-moi, elle est tendre. Écoutez, c'est un mystère. Ils sont durlés, comment faire ? En fait, le débrief est que les gens, ils viennent en se disant 25 euros, quand même, j'estime un truc, j'appelle le frais. Je crois que j'ai mangé dans des restaurants bien pires que ça, dans ma vie. Que ce soit les propres, c'est pas pégueux, tu vois. Ah, je suis régalé. Ça, la science-fiction. Ça, c'est fou, mais. Rien à voir avec des gyozas. Pourquoi ? Un logo de bœuf, un restaurant de viande. La science-fiction. C'est le look qu'il a voulu pour son resto, finalement. On demande pour les planètes. Pourquoi le choix des planètes ? Les lunes, les lunes. Les planètes, pourquoi le choix de déco planètes, lunes, espaces, tout ça ? Je ne sais pas, il est dans la tête, il y a quelque chose, c'est pour ça. Eh oui, il aime bien ça. Voilà. Et il n'est pas là, le patron, par hasard. Non, le patron, il n'est pas là. Mais madame, expliquez-moi. Pourquoi cet endroit est mal noté sur TripAdvisor, alors que c'est plutôt bon ? Vous savez, la note sur TripAdvisor n'est pas très bonne ici. Regardez, je vais vous montrer. 2,5 seulement, vous vous rendez compte ? Un peu les gens comme ils sont ingrats. Mauvais et cher, plus jamais, vous vous rendez compte ? C'est la réaction. Jamais plus, nous ne viendrons. Crevettes trop cuites, goût bizarre, sol, pas cuites. Non, ce n'est pas normal. Il faut le transmettre à votre patron, comme ça, il le sait. Il y a beaucoup ? Ah oui, oui. Il y a beaucoup. Vous êtes le plus mal noté de Rennes. Le plus mal noté de Rennes. Mais pas vous, hein. Vous, vous êtes super, personne ne vous note vous, ok ? Mais quand même, c'est notre restaurant. Oh, j'adore, ça me touche. Mais moi, je préfère vous prévenir, comme ça, vous êtes au courant. Bien, mais déshumanisé, ça, je ne comprends pas. Non, parce que vous êtes très charmant. Vous êtes très charmant. Allez, monsieur, on va remonter la note, d'accord ? On est combien comme note ? Sur 5. Sur 5. 9 sur 5. 9 sur 5, très bien. Let's go. On a tout compris. Un peu cher, pour ce que c'est. Cher. Les amis, on va rouler de la soif ? C'est parti. Je pense qu'il y a un petit saut multipide là. Oh, la vache. C'est que ton maquine. Bye bye. Le résultat des courses, c'est pas l'horreur. C'est un resto... De produits surgelés. Très cher pour ce que c'est. Trop cher, beaucoup trop cher. À 50 balles, tu te manges tellement bien à la maison. Pour moi, il ne mérite pas un tel acharnement de haine. Parce qu'en fait, on le sait qu'il est là. C'est trop drôle, comme analyse. C'est vrai qu'il est là où il est. Vous allez là ? Regardez-vous, Acri. Regardez-vous, Acri. Le résultat le mérite d'être là où il est. En très, très bon touriste, on veut trouver la rue de la Soif. La rue iconique dont tout le monde parle. Quand tu es en France, tu connais de nom, de réputation de la rue de la Soif. Qu'est-ce qu'il sait ça là-bas ? C'est beau, ça. Il y a la cathédrale, l'église, quoi quoi ? La place Saint-Anne. De toute façon, là, on assume. Là, c'est fou. On va dans la gueule du loup. Là, c'est fou. Tu la sois arrivée, la connerie ? Écris-nous au-dessus, la connerie. C'est évident, c'est évident qu'il ne faut pas y aller. Il y a un monde où ça peut être très au présent. Ah oui ? Elle est spéciale, ouais. Ah oui, ça oui. Il y a un morceur, là. Il y a un petit petit bambi, là. Ok, bah merci. Là, on réveille toute la rue. Il faut qu'on avance. Si on n'avance pas, on est mort. Salut. Ouais, ouais, vas-y. Tu es d'accord qu'on ne peut pas s'arrêter ? Oh, ça sent l'alcool à un niveau, les gars. Ça n'a plus l'alcool. Ah, c'est Louis-Saint-Michel. Oui, oui, oui. Est-ce que si on court, il court ? Oui, oui, oui. Ils obéissent au doigt. Est-ce que si on saute, ils sautent ? Ouais, 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 ouais. Saumon stupide tous ensemble. Le jeu s'appelle Saumon stupide. Quand on dit Saumon stupide, il faut faire le saumon qui se jette en l'air. Saumon stupide ! Ouais ! Regarde, tu es magnifique. Tu es magnifique. Mon corps. Bravo, bravo, bravo. Salut tout le monde, merci. Bravo, bravo. Mon corps au pied. Je ne peux plus marcher. Oh merde, le corps au pied. Je ne peux plus marcher. Oh ! J'ai rêvé de ça toute ma vie. C'est vrai ? Qui s'est fait larguer ? Viens, viens. Toi ? Viens, tu as des trucs. Qui s'est fait larguer ? Moi. Alors, bon, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Quatre ans. Et donc, ce n'était pas ton choix ? Ce n'était pas mon choix, mais c'est moi qui ai pris la décision. Ah bon, donc tu ne t'es pas du tout fait larguer ? Si, parce qu'elle le voulait. Mais là, tu es dans le déni, tu t'es fait larguer, c'est tout là. Ce n'est pas très sympa. Non, mais il faut reconnaître. La première étape, c'est d'être dans le déni. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Très bien. Enfin, après la troisième étape, j'ai oublié. Je pense que la deuxième étape, ce n'est pas l'acceptation. Mais en fait, je suis assez nul pour soutenir les gens. Tu le sais que tu as quelque chose d'encore plus génial qui va arriver après ? Et je suis encore jeune, merde. Comment tu t'appelles ? Attends, on ne me dit pas. Maxime ? Non. Mathéo ? Non. Maléol ? Malverne. Mais non. Malverne, c'est génial comme blase. Dites-moi que je suis le seul en France. Mais non. Si. J'ai un corps au pied. Ok. Il faut absolument que je me mette un pansement. Le parking. Le parking, c'est le bon endroit. On va sur le parking. Très bon endroit. On a fait le pire resto de Rennes. Et là, on va au meilleur hôtel. Mais je ne peux pas vous dire où. Je vais te mettre là-bas. Ouais. J'aurais jamais vu. Il s'appelle Malverne. Et c'est le seul Malverne de France. Ah ouais ? Il ne s'était pas accès. Et bon, ça s'est fini il y a deux jours. Oui. Ah bah c'est gentil. Ce serait bien toi. C'est vrai que c'est Tata Gâteau ça. Ce serait bien toi. Comme il l'a moué. Ce serait... C'est énorme. Il vient de se passer. C'est extraordinaire. Je vais te dire une phrase de Daron. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. Mais par contre. Tu es génial mec. J'aime bien. Non mais tu es génial. Non mais il est génial. Dors avec nous. D'accord. Je crois qu'on va te l'emprunter Tata. C'est le meilleur. C'est très bien que c'est le meilleur Malvern. J'ai tout compris. Mais je vais pouvoir mettre un pansement à mon corps au pied. OUAIS ! Il est où le truc ? Là sur le techo là. Ah c'est NIEUR ! Je ne vais jamais y arriver à le mettre. Aïe ! Ah j'ai mal ! J'aimerais bien toi. J'aimerais bien toi. Est-ce qu'il y a un endroit intéressant pas loin ? Le church il n'y a pas quoi ? Il y a la Saint-Patrick au church en bas. Et le church il y a moins de monde. C'est que des métals. Grande church. Ah non tout à l'heure il passait du Nickelback tout à l'heure. Oui très bien. Et le break c'est comment il fait, regarde, il fait comme ça. Ta 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 ta. Comme ça. C'est sur le dernier album. On part avec toi. Gomart tu nous emmènes au church. Allez on y va, on est parti. C'est parti, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé mon branchement de corps au pied. Merci beaucoup. Tu sais de battre un peu ? Je ne me suis jamais battu. Pardon, pardon. Oh putain mais mec. Qu'est-ce que tu savais ? Ouais c'est un petit gag. Mesdames et messieurs je vous présente Louis. Un des meilleurs monteurs parce que sinon les autres sont vexés. Il y a deux, je vois, exposé. Tableau et c'est Mad Rose qui fera l'incruste. Le YouTube game. Les légendes du YouTube game. Tous ces gens ne seront rien sans ces gens. Ne sont rien. Sans ces gens qui sont les monteurs et monteuses. On a Foxy, Iron et tout au-dessus là-haut on a les deux meilleurs monteurs du game. Florian Autokit et Mad Rose ici présent. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Ça dépend des semaines. Ok, ça dépend des montages. Merci beaucoup. Au revoir. Allez viens avec nous toi. Le métal mon gars. Voilà, regarde. On ne serait pas là ensemble si tu n'avais pas eu ta rupture. Tu vois, je comprends. Ben voilà. C'est nous qui avons dit à ta meuf de te... Désolé. C'est pas cool du coup. T'es un amour putain. Donc mon papa est le chanteur des Tagada Jones. Et ils organisent leur festival le 29, 30, 31 avril. Et il y a aussi l'Olympia le 1er juin. Et tu en as vécu ultra vomite souvent encore. Tagada Jones c'est un groupe iconique dans le paysage du métal français. Tu as vécu une enfance de métalleux quoi. Tu as l'air d'aller très bien. Oui j'aime le service procuré par les pompiers. Si j'ai perdu mon chat aussi ma maison a brûlé. Merci les pompiers. Merci les pompiers. Alors chacun a une grosse vérité. Ah moi j'ai une grosse vérité. J'ai déjà chié dans une litière. Je rêve désormais de le faire. Je rêve de le faire. A 12 ans je me suis chié dans le froc et j'ai gardé ça pendant 8 heures. Oh putain 8 c'est beaucoup. J'ai une bonne journée de travail de merde. Pourquoi ? C'était une maison en pleine construction et j'ai pas voulu dire à mon père que je m'étais chié dessus. Du coup j'ai gardé ça pendant 8 heures. Ça sentait quoi ? Oh si. J'en ai une. J'ai unfollow Seb Lafrite parce qu'il ne me répond plus depuis des mois et je m'en veux parce que je l'adore. Je pense qu'il me respecte quand même mais c'est juste qu'il a zappé, il doit être occupé. C'est précisément ça. On est au Balthazar. Tu ressembles à Tal. Oh merci c'est trop gentil, il est trop belle. Je ferai une photo avec vous. Tu auras le droit à une photo si quand je ré-ouvre ça tu nous dis une grosse vérité sur toi. Réfléchis bien. En attendant quelqu'un en a une autre. J'ai un dossier où je garde tous vos rushs problématiques que je sortirai sur Twitter si vous me virez. Alors en base Madrose avec le tiré du bas. Je ferai un thread de tous les moments. Je suis sûr que c'est totalement... C'est brillant. Et je te comprendrai. Et je rêve moi-même de voir le dossier. Sache que je le prendrai même pas mal. Ah elle a tapé. T'as à la taper. Vous n'étiez pas très drôle dans LOL. Ouiiii. Par contre c'est pas du tout une vérité sur toi. C'est vraiment simplement une vérité sur nous. Merci. Merci à toi. Tu veux une photo ? Tu sais quoi faire. Chloé. Dans la même lignée de tout à l'heure. Pareil je pense que je devais avoir 12 ans aussi. Je me suis pissée dessus et je suis restée l'après-midi avec. Parce que j'avais trop en plus. Au bout d'un certain moment genre t'acceptes le fait. Et là ils se sont consultés dehors. Ça je le sais, il a un. C'est un peu inavouable en fait. J'aime bien TikTok girl. Nouveau concept, on est en voiture. Tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Ah oui. Si on vient vers chez vous en voiture et qu'on dit tu sais quoi faire, tu sais quoi faire. Nous sommes devant le Balthazar à Rennes. Considéré et noté comme le meilleur hôtel de la ville. Nous allons être d'un pointillisme et d'une exigence ornante. Regardez on a 5 étoiles ici. Allons 5 étoiles, il faut être exigeant. On a un 5 étoiles, on a un spa qu'on ira tester. Un spa Nuxe, bien sûr. Un Nuxe Spa. On se tente ça demain matin, Lyon, on part au Nuxe. C'est le moment de rentrer. Non, on doit dire au revoir à un monteur exceptionnel. Oui, yes, on a raté. Bonjour, Facius. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bon, bon, écoutez, au revoir. Mesdames et messieurs, c'était Madroz. Il va se faire un auto-jingle. Il va se faire un jingle. On regarde, voilà. Ça, c'est déjà la marque des grands. Très important. Par contre, ça, super, mais ça, moi, je peux détester. Combien d'étoiles, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Tu comprends ce que je veux dire ? T'es d'accord. L'analyse commence, bonjour. Est-ce que c'est molletonné ou est-ce que c'est décevant ? C'est un régal. Merci. Non, mais je viendrai à vous quand j'en sortirai le besoin. Je viendrai à vous. Mais ne soyez pas trop introduisifs. L'accueil est très cosy, très chaleureux. Ni trop, ni trop peu. J'ai un petit test, excusez-moi. C'est le test de la truite saumonée. Le test de la truite saumonée. Très, très bon test. Par contre, là, je suis dans un moment où j'aimerais bien la clé de ma chambre. Non, mais... Non, mais... La cheminée ? Bon, bah, elle n'est pas allumée, ouais. Répétez-la, que je danse en même temps que la phrase. Est-ce que vous voulez manger des burgers ? Oh là là. Eh bien, c'est le moment des chambres. Oh, c'est Jojo. Oh, putain, c'est... Ah, si. C'est mignon, tout le temps. Alors, non, mais là, c'est hyper feng shui. Attends, est-ce qu'on a une douche à l'italienne ? C'est impeccable. Regarde. Qu'est-ce que tu veux ? Franchement, profitez bien, les gars, parce que moi, à partir de maintenant, on ne me parlait même plus. Oh, c'est la fin. Meilleur hôtel, je ne sais pas, mais très bon hôtel. Franchement, regarde ça. Tu en penses quoi ? C'est cosy. C'est très cosy. Euh, n'oubliez pas, Tu sais quoi faire est désormais le nouveau ATR Challenge. Donc, si on passe dans votre ville avec plein de cadeaux, on ne vous dira pas ATR Challenge. On vous dira, tu sais quoi faire, et il faudra nous livrer un truc très intime et on vous donnera un cadeau. Bonne nuit. T'as vu de l'extérieur ? Mais, mec, c'est la vie. Oh, wow. Putain, mon gars. C'est la vie, ça. Oh, putain. C'est le bonheur, ça. Malvern. Oui. L'amour n'a jamais qu'une seule forme, donc n'est aucune inquiétude. Et puis, tu es très drôle, très vif. C'est franchement, franchement, c'est le truc numéro un d'être drôle. Ouais. En tout cas, c'est un bonheur de te rencontrer. Eh bien, tout pareil, les gars. Cassez-vous. Oh, il fait bien la goutte. Ça ne sert à rien dans la life, mais c'est super. J'ai fait un tuto YouTube sur la goutte. 220 000 vues. Mais non. Quoi ? Fais-le voir, fais-le voir. Oh, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette gueule ? Avec 14 ans. Salut, c'est Jimmy Boxx pour une nouvelle vidéo de Big Boxx. Alors, comme je l'avais expliqué dans ma neuvième vidéo de Big Boxx, si elle est arrivée à 150 vues, par la garde, t'as changé, hein ? Ce petit micro, ce niveau de la gorge et la bouche. Donc, il y aura deux positions de la bouche. Une vers le haut. Oh. C'est ça ? C'est complètement ça. Oh, t'es fort. Que serait un bon hôtel sans un bon petit-déj ? Le petit-déj, c'est comment ? Il est succulé. Et que serait un bon hôtel sans un bon spa ? C'est ce qu'on ira voir après. Une totale ? Tout à fait. Une totale, oui. Attention, mesdames et messieurs. Elle n'est pas un caoutchouteuse. Oui, oui. Et oui. Tu vas me serre-toi à manger, je... Rappelle-toi. Tu voles les petits-déj. Lui, il vole. Oui, c'est vrai. Le petit-déj est délicieux. L'hôtel, attention. On va le dire aux demoiselles. Et moi, en quelle vitesse ? Oh, mon Dieu, il court. C'est très bon. Parfait. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux peut-être vous débarrasser un petit peu au niveau de vos assiettes ? Est-ce que vous pouvez me débarrasser de mes angoisses ? Ce sera avec grand plaisir. En fait, je prétends, comme ça, je suis un peu... Allez, on y va, on harangue. Non, non, mais écoutez-moi. Mais, au fond, j'ai des angoisses et je ne suis pas très rassuré. Est-ce que vous pouvez débarrasser de ça ? Vous prenez tout, quoi. Non ? Bon, bah, l'hôtel n'est pas si ouf. Désolé. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Merci pour le maître total. Ah, bah, voilà la théorie d'Einstein. Je la cherchais, tiens. Ça dit quoi ? Bon, ça dit en gros... Il est évident que la distance DL de deux points déterminés infiniment voisins l'un de l'autre est en invariance. La longueur de l'arc de courbe entre P1 et P2 et comme on l'a dit pas le 54, l'intégrale. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez vu un grand ami à moi venir ? J'ai vu Paris. Ouais, d'accord, il est déjà arrivé. J'accompagne vraiment, hein ? Pourquoi pas. On n'a qu'une vie. Primo, j'adore ça. Ça, c'est super. Sors de... Si tu mets ta main, regarde bien où ça apparaît, vas-y. Surprenant. Hum. Ouais, pas désagréable. Étonnant. J'étais très fatigué ce matin. Je me suis dit tiens, pisse pas, ça me prie beaucoup de bien. Que t'as payé en plus. Que j'ai payé. C'est la fameuse bouille, elle est incroyable. Et euh... Bonheur. Les Royales. C'est officiellement le meilleur hôtel de Rennes et peut-être l'un des meilleurs de ce que j'ai fait de ma vie. Ah non, mais dans les villes, il y a le truc du tonneau. C'est quoi ça ? C'est rempli d'eau froide, je crois. Et tu te le tires sur la tête. C'est froid. Et après, tu vas dans le show, regarde pas dans le show. C'est vraiment sublime. Oh, ça meuf. Oh ouais. Tu sais, il faut essayer de faire le jeu de la glance, là, tu les vois là, il essaie de tomber en plat sans faire un mouvement de recul. Ah ouais, un délit. Il est sur son aile. Oh là là. Oh non. Elle a toute faite après un mini-truc. Quand tu arrives sur la peau, c'est horrible. Oh tiens, on ne me trouve rien. Ah ah, tu as trop peur. Oh my god. Ça fait mal ? Ça fait mal. On y va parce qu'après, on est à la bourre. Oh, putain. C'est con qu'il est risqué comme ça. Pour déconner, moi, je sors. Bah, je suis en train de sortir. Regarde, Chloé, elle n'est pas contente. On doit y aller. J'y vais, Chloé. Et péter, là. Non. Oh, le pétrin, c'est trop chiant. Il y a un genre de truc, non, non. Moi, j'arrête de déconner. Oh là, oh, ça glisse. Tout est glissant, tout est glissant. Le pétrin, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. On va tourner les deux quand je t'arrête. On va mettre le train, là. Ah, là, je suis d'où, là, je suis posé. On arrive à la toute fin de cette aventure. Mais avant ça, elle, elle est là depuis le début. Et tu mettras également la fameuse pièce de 2 euros qui me reste depuis le début. Proposez la patate, là. Tiens, et mets ça à côté. Achetez l'idée, là. Une patate et 2 euros cachés ici. Si vous récupérez cette patate et cet argent et que vous nous mentionnez en story avec la preuve, vous êtes invité à notre anécdote. Avec la personne de votre choix, bien sûr. On sait d'où vient la Rome. On sait vraiment pertinemment. On a goûté des exclus. Il nous manque quelque chose. Oui, oui. Le deal. Allez, là. Tout le monde le veut. Tout le monde. Vous avez déjà la saveur. On est parti sur ton fromage. Ton fromage. McFly Carlito. Voilà. Conne-toi, 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 conne-toi. Oui, j'aime le service procuré par les pompiers. Si j'ai perdu mon chat ou si ma maison a brûlé. Merci les pompiers. Merci les pompiers.